salut la team j'espère que vous allez bien je suis un peu inquiet lorsqu'on parle du football camerounais le football camerounais est en train de perdre de sa notoriété que ça soit le football local ou que ce soit nous footballeurs internationaux qui évoluent dans les différents clubs en europe si on ne fait pas quelque chose le football camerounais risque de s'éteindre la coupe du monde c'est une compétition qui est censé revaloriser les footballeurs qui ont participé c'est vrai que le cameroun n'a pas fait une très grande compétition mais la compétition du cameroun était passable on a fait 3-3 contre la série on a battu le brésil c'est quelque chose ça veut dire qu'on n'est pas allé là bas se balader mais malheureusement au lieu que cette compétition revalorise nos footballeurs cette compétition a plutôt dévalorisé nos footballeurs lui la coupe du monde a dévalorisé nos footballeurs je vais prendre quelques exemples on a le cas le plus courant aboubacar vincent qui a fait une magnifique compétition on ne pouvait pas demander plus que ça à vincent aboubacar il a fait une magnifique compétition mais il a été remercié en arabie saoudite du côté des al-nasser peu importe la raison il a été remercier du côté des al-nasser on a les cas oumouet depuis que oumouet est rentré de la coupe du monde il n'a plus le temps de jeu il n'a plus joué la moindre minute on a le cas gaël on doit gaël on doit a été même renvoyé à l'équipe réserve après la coupe du monde il est rentré du côté des annauf 96 le club l'a renvoyé à la réserve c'est vrai que dernièrement il a encore intégré l'équipe premier on a aussi le cas jérôme gomme jérôme gomme qui était la révélation du cameroun il allait signer dans un club dd2 en belgique mauvais choix pour ma part mauvais choix avec ce que jérôme gomme a fait il mérite mieux que la d2 en belgique mais ça c'est parce que le football camerounais a perdu de sa valeur les footballeurs camerounais ne sont plus valorisés à l'extérieur et là il faut faire quelque chose là je vais prendre un dernier cas le cas matin ongla je vais plus m'attarder sur ce cas depuis son retour de la coupe du monde matin ongla n'a plus joué son dernier match officiel était le 28 novembre le match cameroun serbie le match 3 à 3 depuis ce match matin ongla n'avait plus joué de match officiel du côté de l'hélase véron mais heureusement en début de semaine matin ongla a été prêté en espagne du côté du réal valadolid et matin ongla hier a fait ses débuts j'étais très content de revoir matin ongla rejouer ça faisait vraiment plaisir de revoir matin ongla sur la pelouse mais beaucoup étaient surpris de voir matin ongla en tant que défenseur central mais non matin ongla avait déjà fait ses débuts avait déjà fait ses preuves en tant que défenseur central dès son arrivée en espagne matin ongla arrive en espagne à granada en 2016 où il commence avec la réserve de granada en tant que défenseur central il s'en sortait bien dans une défense à 2 comme dans une défense à 3 et matin ongla avait fait ses preuves à la réserve et très tôt il est monté à l'équipe premier où il jouait même déjà en tant que titulaire à 18 ans dès son arrivée en espagne à peine un an arrivé en espagne matin ongla signe à barcelone et l'intègre directement la massia à l'âge de 18 ans on sait tous comment ce n'est pas évident de signer à la massia qui est l'un des meilleurs centres de formation au monde matin ongla la massia était aux côtés des joueurs comme cucurilla cucurilla qui est en train de se révéler actuellement à chelsea il était dans le même groupe que les joueurs par exemple comme ricky putsch qui a écouté sa carré les vitales et à los angeles galaxy du côté des états unis dont matin ongla avait signé à la massia où il était titulaire mais plutôt en tant que milieu de terrain à granada il jouait comme défenseur central mais à la massia il a intégré la massia comme milieu du terrain il pouvait jouer en 6 à 8 ou encore en 10 mais il a juste passé six mois à la massia matin ongla était un joueur très très talentueux un joueur qui va signer à la massia ça veut dire qu'il a quelque chose il aime plus que les autres n'ont pas mais après je ne sais pas ce qui s'est passé dans la carrière de ce jour je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui il n'arrive réellement pas à à montrer l'étendue de son talent jusqu'aujourd'hui moi je suis toujours sur ma soif j'attends toujours matin ongla j'attends toujours que matin ongla nous montre l'étendue de son talent donc matin ongla revient donc à granada entre 2018 et 2019 ça ne se passe pas très bien il va du côté de l'ukraine où il joue comme défenseur et comme milieu du terrain après l'ukraine matin ongla va signer en belgique à antweb où il avait signé un contrat de quatre ans à antweb première saison c'était pas trop ça deuxième saison matin ongla joué 43 match très bonne saison c'est qui a fait que l'hélase véron a fait signé matin ongla à saison 2021 2022 ou matin ongla arrive à l'hélase véron matin ongla joue 20 matchs moyenne pour une première saison dans un championnat qui est plus dur que le championnat espagnol qu'il a connu que le championnat belge qu'il a connu en italie c'est un peu plus dur mais la première saison matin ongla réussi à jouer 20 matchs mais la deuxième saison qui est la saison en cours 2022 2023 matin ongla n'a que jouer dix matchs et les dix matchs c'était avant la coupe du monde après la coupe du monde matin ongla n'a plus eu la moindre minute de jeu ce qui est inquiétant après une participation à la coupe du monde les footballeurs camerounais ont perdu leurs valeurs matin ongla en début de saison a donc été prêté au real valadolid et hier il a fait ses premiers pas en tant que défenseur central ce qui était une très bonne chose j'étais très content de revoir matin ongla au stade ça faisait trop longtemps et un niveau il faut qu'on se pose les questions où est ce que nous sommes en train d'aller avec nos footballeurs et notre football notre football est carrément en train de régresser les footballeurs camerounais n'ont plus de poids non plus de valeur pourquoi ça il ya des questions qu'il faut vraiment se poser pourquoi est ce que notre football est plutôt en train de reculer alors que d'autres pays africains sont en train de progresser pourquoi on doit se poser des questions essayer de trouver une solution à ce problème dans la famille en espérant que le football camerounais retrouve son niveau son réel niveau on va s'arrêter là on se prend à la prochaine vidéo ciao